En termes de buts marqués lors de cette phase d'élimination pour l'Euro, il est dans les tout meilleurs. Exactement, c'est ce qu'on a vu avec le chiffre juste avant, 10 buts marqués en 2023, c'était le deuxième meilleur buteur de cette campagne de qualification. Il y a Erling Haaland qui a marqué énormément de buts aussi et donc c'est ce qu'on disait, il a amélioré son total. Mais surtout, il y a un autre tableau que je pourrais vous montrer, c'est par rapport à son nombre de buts sur l'année civile. En fait, il a atteint des sommets, des totaux qu'il avait atteints dans ses meilleures années, dans le milieu des années 2010 par exemple. Regardez, 53 buts en 2023, c'est tout simplement son meilleur total sur les 5 dernières saisons. Et si on prend l'année 2015, c'est la dernière fois qu'il avait été meilleur buteur sur l'année civile, il en était à 57. Donc au final, il est toujours dans les mêmes zones. Après là où je rejoins Jonathan, c'est que s'il n'est pas en Arabie Saoudite, il ne passe pas de 16 à 16. C'est à vous de faire cette lecture-là. Et l'exemple type, l'année où Messi met 823 buts, et celui qu'il devance, c'est Amadala, la ville, et qui joue effectivement des joueurs en Arabie Saoudite. Au Qatar, qui est à l'époque au Qatar, si je ne m'abuse. Mais parce qu'évidemment, dans un championnat plus faible, quelqu'un qui est buteur dans l'âme comme lui, Pelé, qui est efficace, il va marquer des buts. Marquer des buts, ça ne sera jamais un souci pour Ronaldo. Régis, on a un petit peu parlé. Le changement de sélectionneur au Portugal lui a fait beaucoup de bien. Lui a fait beaucoup de bien, il était titulaire aussi. Enfin, Fernando Santos a décidé à la fin de la Coupe du Monde de son passé, ça a été une rupture aussi. À la fin de la Coupe du Monde, c'est peut-être une raison sans départ, ne sait-on jamais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait imaginer que l'arrivée de Martinez, ce sera aussi compliqué pour lui, parce qu'il voulait repartir sur un nouveau cycle. Et Martinez, il n'est pas plus bête qu'un autre. Alors peut-être qu'il ne voulait pas non plus faire un bras de fer avec Ronaldo. Mais il aurait pu, à la rigueur, ne pas le prendre aujourd'hui dans l'Arabie Saoudite. Ce serait peut-être un scandale au pays, je n'en sais rien, je ne suis même pas certain, vu qu'ils n'ont pas gagné avec lui, notamment dans la dernière Coupe du Monde. Mais il s'est peut-être dit aussi, un buteur de ce calibre, de cette qualité, peut-être que c'est quelqu'un, alors on ne le connaît pas dans un groupe, c'est peut-être aussi quelqu'un qui tire les autres vers le haut, par son attitude. Peut-être pas par ses mots, mais au moins par la manière dont il a de s'entraîner et d'être toujours à 100% professionnel. C'est un exemple absolu. Martinez, il est arrivé, qu'est-ce qu'il fait ? Il le met titulaire, ça veut tout dire. – Nabil, vous, vous avez toujours été dans l'idée du GOAT offensif. – Non, mais c'est le compétiteur ultime. Hier, on s'est regardé le match, Hervé, Mané, les autres, ils sortent, lui, il ne sort pas, il est toujours sur le terrain, il ne lâche rien. Alors, je veux bien qu'on pondère, et je l'entends, qu'on puisse pondérer avec le championnat d'Arabie Saoudite, qui est un championnat de bon niveau, mais ça veut dire que si lui, il est cramé, il est bouillé, il est quand même numéro un débuteur là-bas. Donc, c'est-à-dire Benzema, Firminio, tous les autres, ils n'existent même plus. Et il est quand même, encore une fois, devant eux. Pour moi, s'il revenait en Europe, évidemment, il ne serait pas à des chiffres comme ceux-là, mais d'extraterrestres, il passerait parmi les premiers humains. C'est-à-dire que là, il est à 53, mais il serait peut-être à 35 sur l'année, ce qui est quand même des statistiques que bon nombre d'attaquants n'ont pas dans les meilleurs clubs européens. Il est parti de Manchester United, c'était lui le problème. Regardez où est Manchester United. Il est parti de la Juve, c'était lui le problème. Regardez où est la Juve en partie. Tout ce que je vois, c'est qu'il est toujours au top niveau. Et marquer des buts, c'est facile de dire « Ah, le championnat, il est facile et tout ». C'est ce qui est le plus dur dans le foot. Marquer des buts, c'est un métier. C'est ce qui est le plus difficile dans le football. Donc, pour moi, il reste compétitif, il repousse toutes les limites, il est extraordinaire, point. Nabil, quand on voit les statistiques, on le rappelle de la phase pour se qualifier à 7 euros. Ça lui rend justice ? Pardon, Karine ? Non, ce n'est pas ce tableau-là que je voulais. Ah oui, c'est celui-là que je voulais, exactement. Quand on voit qu'effectivement, il est le numéro 1 pour les qualifs de l'euro. Et on va dire que tous les groupes se valent à peu près. Oui, mais on sait très bien, on fait mille débats ici. Il est dans une équipe quand même dominante, impressionnante sur la session des qualifications. Là, il n'y a que des équipes dominantes, sauf évidemment à Londres, le pauvre qui est norvégien. En fait, que ce soit le Portugal, l'Angleterre ou la France, c'est des nations majeures. Il y a Lukaku qui a beaucoup marqué dans la phase de qualification. Oui, mais c'est juste pour dire que c'est le seul qui a fait plus que Ronaldo. Non, mais il est entouré de super joueurs. Il serait en Norvège, peut-être qu'il en mettrait moins, évidemment. C'est aussi un collectif brillant. Le Portugal, alors. Vous savez, gagner l'euro, c'est difficile. Il n'y a qu'un vainqueur. À chaque condition. Non, non, mais je veux dire. Heureusement qu'on est vus là, parce qu'il n'était pas sûr avant de venir. Non, mais ce n'est pas simple. Et en 2016, il l'a gagné. Non, mais je veux dire, c'est un exemple, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'il a encore faim, quoi. Il continue. Il ne veut pas s'arrêter. Il ne veut pas s'arrêter avec sa sélection. Ensuite, que ce soit un facteur limitant, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à son sélectionneur. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Hier, tu as vu le match. Oui, il marque sur pénalty. Alors, les pénalty, parfois, quand vous les tirez bien, vous pouvez même gagner une Coupe du Monde. Il faut les mettre, les pénalty. Point. Merci pour ce point. Tu ne comptes plus à chaque fois, j'ai l'impression. Pour ça, je crois que c'est fini. La dernière fois, par exemple, il était là, il était moins sur lui. Trois petits points. Trois petits points. Point d'exclamation. Benoît, si le Portugal venait à gagner l'euro, ils l'ont fait en 2016. On l'a dit, c'est une des nations fortes. Il sera encore candidat au Ballon d'Or ou pas ? Clairement, oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que s'il est décisif, s'il est décisif avec le Portugal et qu'à l'euro, il marque en finale, on peut se poser la question. Ils ne peuvent pas gagner sans qu'il soit décisif, à mon avis. Ils ne peuvent pas gagner sans qu'il soit décisif. Sur le tournoi. Sur le tournoi. Parce qu'à l'euro, il n'était pas présent sur la finale. Non, il sort blessé. Il est décisif sur le tournoi avec des buts contre la Hongrie, notamment. Et puis dans son rôle d'entraîneur sur le banc, même quand il est blessé. Aux côtés de Fernando Santos. Mais c'est vrai que ça... Non, mais ce serait drôle. Quel pied de nez. Mais c'est Bertrand Latour qui avait lancé ça lors de la dernière cérémonie. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas faux. Parce qu'imaginons qu'il y a une l'euro. Il aura un impact européen, mais il a un impact asiatique énorme aujourd'hui. Oui, tu as raison. Parce qu'il joue en ligue des champions asiatiques. Donc cet impact-là, parce que les gens qui votent, c'est des joueurs de tous les pays, et puis on va revoir le nom de Ronaldo, un peu comme il y a eu celui de Messi, pourquoi pas ? Ce serait énorme. Ça dépend qui gagne la ligue des champions. Ah bien sûr. Non, mais si tu as quelqu'un qui gagne la ligue des champions et qui arrive en finale de l'euro, tu sais quoi ? Il n'y a pas match. Non, mais ce joueur-là, moi ce qui m'intéresse, ce n'est même pas l'euro. Je suis persuadé qu'il va vouloir jouer à la Coupe du Monde. Messi aussi, je le vois continuer. Oui, alors attendons, mais oui. Non, non, mais je... Bien sûr. Non, non, mais... En tout cas, le juge de paix sera l'euro pour par exemple le Ronaldo futur ballon d'or. Alors du coup, le groupe du Portugal à l'euro 2024, juste pour le revoir, ils sont avec la République Tchèque, la Turquie, et donc un barragiste qui sera soit la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce ou le Kazakhstan. Et tout à l'heure, on se demandait si les Portugais étaient parmi les favoris. Regardez, chez les bookmakers, ils sont la cinquième nation favorite en termes de cote. La France est numéro un en égalité avec l'Angleterre. L'Allemagne et l'Espagne sont devant le Portugal. Je ne vous cache pas que ça nous a un petit peu surpris. Et donc le Portugal est à neuf. Il y a peut-être un petit billet à mettre. Vous savez que là, on ne comprend pas comment l'Allemagne peut être devant le Portugal. Parce qu'ils organisent. Je suis d'accord, mais il n'y a pas toutes les nations qui jouent à la maison quand même et qui gagnent. Oui, ils organisent et puis c'est le fruit aussi de l'histoire. C'est une nation dominante. L'histoire récente, elle n'est quand même pas très belle. Il faut qu'ils achètent quelques défenseurs, mais il n'y a qu'à faire comme les Espagnols. Il n'y a qu'à faire Ronaldo encore buteur contre Altaoum. Son équipe s'impose 4 buts à 1. Ronaldo a encore été buteur. Il a marqué à la 92e minute. Il devient ainsi le meilleur buteur sur l'année civée 2023 avec 54 buts. Alors, toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo, on va parler de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il peut remporter le ballon d'or? Est-ce qu'il est un candidat sur le ballon d'or? Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon, on parle de foot. Ici, on est personnel par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo s'impose 4 buts à 1 contre Altaoum et Cristiano Ronaldo a marqué à la 92e minute. Il devient ainsi le meilleur buteur sur l'année civée 2023. Il faut souligner que son équipe est deuxième du championnat avec 7 points de retard sur le premier Alila, le club de Neymar Junior. Donc, Cristiano Ronaldo finit dans l'année civile avec 54 buts. Il devient le meilleur buteur sur l'année civile devant des mecs comme des de Kylian Mbappé, les Harry Kane et Erie Alam. Ça en dit long sur la performance du jeu. Ça en dit vraiment long sur la performance du jeu. Beaucoup vont dire que non, c'est parce qu'ils jouent en Arabie Saoudi, le champion d'Arabie Saoudi n'est pas compétitif, le champion d'Arabie Saoudi c'est de la merde, etc. Sauf que les amis, moi je pense que le champion d'Arabie Saoudi ce n'est pas loin de la Ligue 1. Ce n'est pas loin de la Ligue 1. Donc, ceux qui passent leur temps à dénigrer le champion d'Arabie Saoudi, je pense que vous êtes aussi en train de dénigrer la Ligue 1 parce que pour moi le champion d'Arabie Saoudi n'est pas loin de la Ligue 1. Ce n'est pas vraiment loin de la Ligue 1, les amis. Donc, il faut saluer les performances de Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas facile de marquer 54 buts. Même si tu joues dans le championnat du quartier. Même si tu joues dans le championnat du quartier, ce n'est pas facile de marquer 54 buts, les gars. C'est hyper dur de marquer des buts. Cristiano Ronaldo. Après, est-ce que c'est un candidat crédible pour le ballon d'or? Moi, je pense que c'est un candidat sérieux si le Portugal remportait l'Euro. Si le Portugal remportait l'Euro, pour moi, Cristiano Ronaldo sera ballon d'or. Parce que, regardez Messi, vous pensez que Messi a trop remporté le ballon d'or parce qu'il a trop joué en Ligue 1. Vous y croyez vraiment? Ce qui a fait remporté le ballon d'or à Lionel Messi, c'est sa Coupe du Monde réalisée au Qatar. Sinon, il ne devait jamais remporté le ballon d'or. Il ne devait jamais remporté le ballon d'or. Ce qui fait remporter le ballon d'or à Messi, c'est sa Coupe du Monde. À même titre que, si CS7 remporte l'Euro avec le Portugal, à mon avis, il sera ballon d'or. Il sera ballon d'or. Donc, les amis, moi, je pense que CS7, il a quasiment tout pour lui. Il a marqué des buts, il est charismatique, il a des stats. CS7, il a l'aura. Il a l'aura. Normalement, c'est Errol Allen qui devait remporter le ballon d'or selon moi, devant Messi. Mais sauf que, comme c'est Messi, comme il a l'aura, comme il a remporté le mondial, c'est le ballon d'or. Moi, je pense que, si tu regardes bien, c'est Errol Allen. Il est sorti le meilleur buteur de la première ligue, le meilleur buteur de la LDC, il remporte la LDC, il remporte la première ligue, il remporte la Coupe d'Angleterre. Qu'est-ce que vous voulez encore de plus ? Logiquement, c'est Errol Allen qui devait prendre le ballon d'or. Logiquement. Mais sauf que, comme il a l'aura, comme il a remporté la Coupe du Monde, comme si c'est Messi, c'est la même chose avec CS7. Si CS7 remporte l'euro, il sera ballon d'or parce qu'il a l'aura, ses CR7, il a le charisme et en plus de cela, il aura marqué des buts. Il aura marqué des buts. Donc, c'est une personne qui râle en commentant en disant que non, ils sont dans un championnat bidon et tout. Sauf que les amis, ce championnat bidon là, pour moi, ce n'est pas loin de la ligue 1. Je le répète une fois de plus, le champion d'Arabie, Saoji, il n'est pas loin de la ligue 1. Lorsque moi, je regarde ce championnat, il y a de la qualité. Ça joue bien au ballon. Ça joue très bien au ballon. Lorsque tu regardes un match peut-être Al-Hilad contre Al-Nassé, tu te régales. Tu te régales. Il y a de la qualité, il y a du jeu. Tu te régales. Arrêtez de dénigrer le champion d'Arabie, Saoji. Pour moi, c'est un très bon championnat. Après, le Portugal a l'effectif pour remporter l'euro. Ils ont les Bernardo Silva, ils ont les Yao Felix, ils ont les Rubén Diaz. Bref, ils ont vraiment l'effectif pour pouvoir remporter l'euro. Après, c'est la même chose. Je pense également que si Kriama peut remporter l'euro avec l'équipe de France, à mon avis, il y a de grandes chances qu'il soit au ballon d'or. Au même titre que Harry Kane, si Harry Kane remporte l'euro avec l'Angleter, il est probable aussi qu'il soit au ballon d'or. Mais sauf que dans son équipe, il a aussi un Jit Bélingham qui postule aussi pour ce titre. Donc, moi je pense que celui qui va remporter l'euro, si c'est un joueur marquant, il sera au ballon d'or. Si c'est la France qui remporte l'euro, à mon avis, les clients sera au ballon d'or. Si c'est l'Angleter, ça sera entre Harry Kane et Jit Bélingham. Ici, sur le Portugal, c'est CR7. C'est mon avis, partage-moi le chat et commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer des prochaines vidéos. Ce sont des gens qui disent à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.